YouTube, c'est bon, donc apparemment vous savez beaucoup maintenant ce que je fais, et là ça vous plaît énormément, c'est la lettre ouverte, donc je vais continuer après avec, je ne sais pas, comment Dieu me guidera. Donc je commence la lettre ouverte à M. Macron, Dieu, donc le titre vous dit tout, effectivement Dieu parle à M. Macron, oui mon enfant turbulent, je peux te parler, d'abord car je suis le Verbe, et que par les choix et ton intelligence tu reçois jusqu'à cent mille pensées par jour. Au fait, avant que tu sois élu, si c'était bien toi qui étais là, j'ai tenté par un de mes disciples de t'alerter, « Et c'est l'homme qui a fermé les yeux et ouvert la bouche pour me laisser m'exprimer, qui t'a révélé l'importance de ta charge et la droiture obligatoire de ton quinquennat. » « Si tu as été plus ou moins surpris par les montagnes russes des événements, c'est que les accents de l'homme que je t'ai envoyé, mais encore une fois, toi seul sais qui tu es, ce qui fausse mes accents. « Je te parle des hauts et des bas des montagnes russes, pas de Russie ni de Poutine, qui d'ailleurs a reçu mon message. « Je l'ai aussi comme pour toi chatouillé sur son identité. « Vous avez obligatoirement d'adorables petits-enfants, mais le présent sans moi vous révèle en monstres qui se comprennent. « Pour le commun des mortels qui ne le sont plus, d'ailleurs, et oui, j'ouvre dans le bien, j'œuvre dans le bien, « tu sembles ne plus être le même qui avait séduit par ta jeunesse, tes élans, ton allant, « en fait celui qui avait été élu pour glorifier ce pays spécial qui est la France. « Interrogé aujourd'hui, beaucoup te traitent de menteur, d'incapable, de voleur. « Il est vrai que tu as quelques casseroles, et moi tu ne peux pas me tromper. « Si cela s'arrêtait là, tu serais sûrement dans la lignée de beaucoup de chefs de gouvernement. « Le pire, c'est la fameuse pandémie. « Je vais simplifier par son baptême, le Covid-19, la compagnie du vide. « Se te révèlent que tout ce qui a rempli ce vide, ce sont de mauvaises intentions et de bons intérêts. « Pour certains, l'acceptation d'écraser ce qui se met en travers dans tes travers, « et le pire, des effets secondaires dramatiques des vaccins tueurs. « Car ne me dis pas que tu ne sais pas... » Alors là, il faut que je descende, excusez-moi. « Donc ne me dis pas que tu ne sais pas que le monde est couvert de cadavres pour les intérêts les plus morbides. « Je sais, je suis, moi, ton Dieu qui te connaît, puisque je te constitue le plus sérieux des complotistes. « Dis-moi, tu as lu les scientifiques ? » Écoutez des médecins conscients. En 1934, une bande dessinée a relaté exactement ce qui se passe, jusqu'à impliquer le malheureux pangolin. Il ne décrivait pas vraiment les bénéfices des laboratoires et des réalisateurs de vaccins, mais était sérieusement abordé le plan machiavélique qui permettait de diminuer de 80% l'humanité. Mais de quoi je me mêle ? Pour revenir à moi, je n'ai édité que trois lois. La loi du bien, la loi de liberté, la loi d'amour qui les chapeaute toutes. La loi du bien, alors que tu es assassin, et que si je n'interviens pas, tu vas être jugé pour tes actes. La loi de liberté, pour toi s'appelle confinement, quatrième dose, cinquième dose, vaccinée, où tu vas embêter les autres, plus grossièrement. La loi de l'amour, même si tu le crois, elle ne peut jamais s'appliquer à soi-même. L'amour ne vit que pour l'autre. Je le sais, puisqu'il y a environ deux milliards de tes années, j'ai engendré l'amour pour te désirer, et te permettre de devenir un bonheur d'être pour l'éternité. J'espère que tu vas bien repartir. Tu peux me répliquer que j'ai échoué, mais j'ai œuvré, jusqu'à reprendre une forme humaine pendant toute une vie, à Montfavet, à côté d'Avignon, en Provence, en France, le pays choisi pour sa langue et bien d'autres choses. En fait, contrairement à toi, j'ai tenu ma promesse, faite, il y a 2000 ans. J'ai toutes les preuves à ton service, j'ai expliqué à M. Poutine que je m'étais manifesté un peu en avance, donc révélé en 1950, car vous sortiez de deux guerres, dont une mondiale, et vous aviez la bombe atomique, qui mettait en péril l'humanité et même la planète. Je lui ai dit, comme pour toi, je ne vous tuerai pas, mais que vous risquez, sans besoin réel, de miséricorde de dormir longtemps. J'ai expliqué aussi qu'un des derniers événements sera l'apparition de Marie en plein ciel et dans vos rues, pas pour avertir, mais vous chérir. Son nom, donc, je l'ai baptisé, est l'anagramme du verbe aimer, et elle en est toutes les expressions. Tu peux maintenant vouloir m'entendre, te guider, tu as compris et vu la puissance que la race humaine, si je ne la redressais pas, a tant prouvé qu'il n'était que mouton, et qu'il se dirigeait facilement vers l'abattoir et le précipice. Le ressort le plus évident est la liberté, qui recrie en eux. Mais ils ont le même problème que toi. Je suis chassé de France et du monde, et il était normal d'arriver à entendre les bruits d'une troisième guerre mondiale. Pas plus horrible que les marais qui sévissent dans bien des endroits que tu connais. Aujourd'hui, pour t'élever un peu, ne pense plus pays, mais citoyen du monde. Dans ma manifestation, j'ai écrit, vous êtes un en tous, tous en un. Logique, puisque malgré votre indifférence, vous êtes tous en moi. Donc, là, c'est fini. Excusez-moi pour la rupture. Ah oui, non, pardon ! Ça, c'est parce qu'il manquait quelque chose dans YouTube, et donc, il y a eu quelques lignes qui n'y étaient pas. Ah oui, je comprends, j'avais trouvé que c'était coopérable aussi. Voilà. Donc, j'ai été obligé, parce que dans YouTube, vous devez le savoir, on ne peut mettre que 5000 caractères, et je dépassais. J'étais à 5380. Donc, j'ai fait un blanc au milieu. Par contre, sur Instagram, il y a tout. Donc, ceci, c'est... Ah oui, on peut rester, on ne peut pas tout écouter, alors. Oh, il ne manque pas beaucoup. Il faut aller juste chercher le... Sur Instagram, on le peut. Ah oui, non ? Pour l'avoir, Instagram. Non, comment pas. Alors, ceux que j'aime, je les rappellerai pour leur lire ce qui manquait. Parce que c'était costaud. Ben là, vous l'avez entendu, vous avez tout entendu maintenant. Et donc, c'est enregistré. Donc, sur YouTube, il y aura tout. Maintenant, on va faire vite. Et donc, voilà, le titre, c'est Dieu, je parle au pape François. Amour, mon cher François. Mais, si je te porte par amour, je dois t'éclairer sur de multiples choses. Bien sûr, Fatima et les trois messages. Les prêtres égorgés, ton manque de foi. Tu te fais opérer alors que par la bouche de Jésus, j'ai dit, celui qui croit en moi, donc, peut faire ce que je fais et vous ferez bien plus encore. J'ai écrit à M. Poutine et M. Macron qu'ils m'avaient laissé sortir de leur pays et du monde. Prends-le pour toi aussi, sachant que tu es comme tes prédécesseurs et chacun de mes enfants responsable de tout le mal, même cette guerre présente, par indifférence pour moi. Il est vrai que je ne t'ai pas tenté, comme Pidouze, qui a eu l'épreuve que depuis 1950, j'avais tenu ma promesse de revenir, en revenant sur la terre et y rester toute une vie, pour au minimum créer des sentiments humains à leur place. Tu n'en connais qu'un, le besoin de l'autre. L'horreur du mal et la passion du bien, tu ne les as même pas entrevues. Je ne te juge pas, je te parle de faits. Si ce n'est pas moi qui te le rappelle, qui le fera ? Je te passe sur les soleils dansants qui étaient le signe que mon ultime manifestation était sous ce signe de ce soleil, pour faire lever les semences du monde. Au fait, n'attends plus mon retour. J'ai assez agi pour que tous me trouvent en deux. Tu as eu dans ton coffre le troisième message de Fatima. Il gênait tellement que les papes avant toi ne l'ont jamais révélé, même amputé du principal. D'autre part, tout ce que tu lis ou transfères est faux, car ce n'est pas autodidacte, et ceux qui ont écrit ou transportés m'ont tous trahi, même mes fervents disciples, d'il y a 2000 ans. Le pire, Pierre, tu le vénères en acceptant son nom pour entretenir ton église. Un peu de jugeote te montre que l'on ne peut rien bâtir sur une trahison. Je continue. Donc, sous ma forme Jésus, j'ai échoué. Encore une fois, je me suis donc résolu à me donner anormalement une première correspondance sur une souffrance. « Mais bonne maman est dans la douleur de l'incompréhension de m'avoir vu mourir sur la croix. » Mais tu dois connaître tes textes. Qui pouvait me tuer ? Moi, Dieu ? Car la question d'un disciple, « Quand nous montreras-tu ton père ? » La réponse sans ambiguïté est tombée, vous n'avez pas compris. Je suis en lui comme il est en moi. J'étais avant qu'Abraham ne fût. Et moi qui vous parle, je suis le principe de toute chose. Marie est donc née seulement dans l'anagramme du verbe aimé, ce qui a obligé 2000 ans de formation jusqu'à devenir un être de lumière à l'avènement de mon ultime manifestation à Montfavet, dans le Vaucluse, en Provence. La fontaine de ce département au débit d'un torrent des Alpes de sources inconnues et surtout l'immense palais des papes d'Avignon aurait dû t'intriguer, sans compter le blason lui-même de la ville, par les serres et par le bec. Tu dois connaître tes classiques. Pour revenir à mon fruit Marie qui est devenu l'infinie tendresse, elle est apparue à beaucoup d'endroits, Lourdes, Garabandal, Fatima, Medjugorje et bien d'autres lieux dans le monde. Il est vrai qu'en changeant son nom de Myriam en Marie, elle est l'Immaculée Conception, alors qu'elle avait eu cet enfant dont Jésus. Tout à fait normalement, avec Joseph, son mari. La magie est votre sport, pas le mien. Dis-moi, François, comment tu te sens concerné par rapport à Notre-Dame de Paris qui a brûlé et les prêtres, les évêques qui se comportent avec les enfants d'une manière malfaisante. C'est le moins que l'on puisse dire. Bien sûr, la chair est faible quand la foi est inexistante et ma présence figée et fixée sur une croix. Tu as remarqué que dans le mois d'octobre qui est essentiellement le mois de Thérèse, elle s'est donné les moyens de révéler l'ignominie. Au fait, c'est mon deuxième être de lumière. Il est bien possible puisque c'est sa sœur que lorsque Marie va apparaître sur le monde entier en même temps, elle soit à côté d'elle. Je pourrais te faire une encyclopédie de mon œuvre. Sache au moins que par mon ultime manifestation, j'ai suscité des milliers de disciples qui ont fait des millions de guérisons. Et, miracle ! Pie XII, Jean XXIII, Paul I et plus, et toi-même, vous n'en avez pas fait le millième. Alors que j'ai écrit la prière de journal d'un guérisseur qui vous permet tous de vous guérir entre vous. Je l'ai écrite de ma main. Mon verbe est bien sûr puissant et tu viens d'entendre un cent milliardième de moi. Donne-toi l'appétit du tout et sache que je t'aime ton Dieu. Bon, il a un plein qui t'aime. C'est bien. Un plein que je veux comprendre. On va voir comment il va réagir une fois ou bon. Bien ! Je ne sais pas combien de temps j'ai pris. C'est un quart d'heure, ça va. C'est pareil ? Alors, ça va être coupé aussi sur YouTube ? Ah non, sur YouTube, c'est complet là. Ah bon ? On n'était qu'à 4800 donc ça passe. D'accord. Il faudra que je veille un peu à ça. Bien, maintenant, maintenant... C'est sûr que lui et Macron ils ont reçu par contre... Ah, c'est envoyé, j'ai le hashtag. Maintenant, on va voir. D'accord. Bon, moi hier, suivant mon habitude en sortant du Lidl, j'ai vu une dame qui était avec des béquilles donc ça, ça ne peut pas... je ne peux pas la laisser passer et elle marchait d'une façon qui montrait combien elle souffrait. Donc, je l'ai rattrapée et je lui dis vous allez prendre votre voiture maintenant. Elle me dit non, non, on n'a pas de voiture, on habite à côté, elle était avec son mari, un grand monsieur auquel on n'a pas du tout envie de se frotter et donc, je commence à lui expliquer et j'y raconte d'ailleurs ce qui s'était passé au Lidl pour la dame qui avait la jambe cassée en trois endroits et bon, elle m'écoutait. Bon, après, quand je lui pose la question, c'est les croyantes. Alors, comme je ne voulais pas qu'elle reste debout, je voulais qu'elle s'appuie sur ma voiture et je lui dis même si vous voulez, asseyez-vous à ma place comme ça. Donc, elle était dans ma voiture. Bon, je lui ai dit ne partez pas avec mais ça va, elle n'est pas partie. Donc, elle n'était pas croyante du tout et c'était marrant parce qu'à la deuxième question où je lui dis mais si Dieu existait, est-ce que d'après vous il peut parler par un homme, il pourrait parler par un homme, une femme ou un enfant ? Et vraiment, tout de go, elle me dit par un enfant. Donc, c'est drôle parce qu'elle avait dit je ne suis pas croyante et d'un coup, rien que sur cette question, elle a réagi comme ça. Et donc, comme d'habitude, j'ai accueilli Dieu sans vouloir la beauté du verbe, sans vouloir la guérison obligatoirement. Par contre, j'ai senti qu'il s'était passé quelque chose pour elle et en fait, le mari était à côté et quand elle s'est levée et là, là aussi, c'est grandiose parce qu'elle me dit je ne prends pas mes béquilles. Donc, elle a posé ses béquilles et elle a commencé à marcher. C'est le mari qui a dit tu ne marches plus du tout par règle. Ben oui, elle dit oui. Donc, elle a fait une dizaine de mètres, elle est revenue, etc. Ce n'était pas tout à fait complet. J'ai donné ma carte et je pense qu'elle me rappellera pour qu'on passe la deuxième couche. Donc, mais c'est un bonheur immense de voir que Dieu répond, correspond, on veut maintenant qui est la multiplication des guérisons et miracles qui transcende au moins tout ce que l'on disait et ce que l'on prétendait croire et puis surtout que ça se multiplie à vitesse grand V. Voilà, amour. Et bien voilà, tu peux commencer à dire ton amour. Je crois que c'est quelqu'un qui a entendu plusieurs tonneries, alors je ne sais pas qu'il devait avoir quelqu'un d'autre. Moi, je suis arrivé pendant que tu es. Ah ben, j'en ai déjà déjà. Voilà. T'as entendu tout le message au pape ? Oui, je l'ai écouté. Oui, c'est sûr. On a un tour Macron aussi. Si vous avez une idée pour me dire à qui il faudrait que Dieu veut parler. Je l'ai dit l'autre fois, j'ai eu quelques pensées là, mais bon, peut-être que ce n'est pas utile, mais le président ukrainien, il y a quand même des choses dans l'Ukraine qui se passent qui ne font pas très bien non plus. Bien sûr, les pauvres gens qui passent, ça c'est catastrophique, les gens qui sont clés, mais on met, enfin, j'ai entendu ça, on met certaines personnes en bouquet de l'hériture pour se faire bas. Oui, non, mais ce pays n'a pas fait que de bonnes choses. Donc, pour le moment, il y a des nazis. Je sais, je sais. Donc, bon, si tu penses que c'est bien, je vais faire la... Je ne sais pas, c'est le nom. Ah, bien sûr, bien sûr, en plus, il parle le français, je crois. Non ? Ah, je ne sais pas. Bon, je demanderai à Dieu. Mon pendule me dira quoi faire. Allez, il faut commencer, il faut commencer, mes chéris, maintenant. Parce que je n'ai que deux heures, vous le savez, sur le système. vous m'appelez rapidement, chacun. Alors, donc, il y a Emmanuel qui est rentré. Quelqu'un d'autre ? Non, bon. Non, il y a Alexandre, voilà. Ok. Allô, mon Dieu, j'ai un message que tu donnes au monde. Comment, ce que tu avais fait, toi, une période, dans les années 75, tous les terriens, un tous les terriens, et puis un autre, un autre à fringuer, puis un autre à, comment il s'appelle déjà, dormeton. Voilà, donc, je fais déjà fort, je pense, il est longuée la vie. Et, je te dis tout le monde à l'autre, pour ce que tu fais par Roland, parce que moi, je trouve ça magnifique, merveilleux, et en espérant que ça touche, dans le bon sens, et que les gens aient envie de se changer, de comprendre. Parce que si à la tête de plusieurs pays, qu'à ce soit, il y a des, peut-être, de Roland, pour d'autres gouvernements, moi, j'y pense aussi, je vais réfléchir, en envoyer à d'autres aussi, ça ne peut pas faire, ça ne peut pas faire, de susciter quelque chose d'un intérêt, voilà, particulier. Alors, à vous, mon Dieu, tout ce que tu fais, on voit bien que, tu veux vraiment l'harmonie, et tous les jours, tous les jours, on entend des choses qui sont dénoncées à la télévision, c'est à la fois, à la télé, c'est magnifique, parce que, c'est pour empêcher aussi, c'est pour changer, mais on voit que c'est terrible quand même. Alors, à vous, mon Dieu, et j'ai t'aime, et j'ai fait tout mon amour, parce que toutes ces guérisons, que je relance, il faut qu'on en passe un temps, que j'en passe un temps, et je dis tout mon amour pour rien. Amour à Marie, oui, tu viendras en dernier secours, je dirai, enfin, avec ton amour, avec ta présence, et peut-être avec taresse, et ce sera certainement, ce sera du merveilleux. en attendant, eh bien, c'est ce besoin de t'avoir, Marie, ce besoin de vivre ta tendresse, c'est à nourrir notre cœur, aussi avec toi, parce que tu, nous avons ta présence en toi, qui a une force, une énergie d'amour, indispensable, pour, pour transformer notre monde, et chacun, on a notre part à faire. Amour, amour à Marie, amour à Thérèse, et j'aime aussi que tu, tu sois là, dans cette communion tellement merveilleuse, toi, avec Marie, tu formes cette unité, de ce beau sœur qui t'adore, et c'est merveilleux, mais aussi, tu donnes, tu apportes, tu fais tellement de choses, et donc dans mon entourage, quelqu'un qui te parle, qui te demande certaines choses, et ça fonctionne en général. Alors, c'est déjà fait très bien, mais c'est pas difficile, non, ils sont plus, eh bien, je te dis, tout mon amour m'intéresse, pour parvenir à développer cette richesse, qui est la tienne, amour m'intéresse, amour mon Willy, alors ton être, maintenant éveillé, à la lumière, se grandir sur le monde, et se développer, et tu peux être connu aussi, afin qu'on parle plus de toi, pour que tu sois connu, aimé, pour qu'on puisse te parler, te chérir. Amour mon Willy, et mon Willy, pour tout ce que tu as accomplis. Amour à Jeanne, toujours la tendresse, toujours l'amour, et quand je te parle, je pense toujours aux enfants. C'est devenu, je pensais à ça, toute seule hier, je me dis, mais est-ce que tu m'as aussi apporté ça particulièrement, parce que c'est vrai que j'ai toujours été contente de nos enfants, mais là, je suis vraiment très, très forte, et je pense qu'il y a peut-être ton soutien aussi, ce que tu veux, et j'adhère complètement à tout ce que tu veux dans ce sens, à tout ce que tu veux aussi pour les adultes, parce que tout le monde est concerné, mais voilà, quand un enfant meurt, quand un enfant est à l'hôpital, il est malade, il est franchement malade, je suis toujours, toujours, je suis chahutée, à l'intérieur de moi, je suis toujours à beaucoup de peine en moi, et ça, je ne veux pas, mais ce que je veux, c'est qu'il y ait ces guérisons, alors il faudrait guérir, aller dans les hôpitaux pour enfants, pour que tout le monde d'un coup, et bien je suis tout en amour pour eux, voilà, c'est une idée, amour à toi, ma femme, amour ma jeune mienne, amour pour tes élans, tout ce que tu as apporté, tout ce qui est la fraîcheur de ta nature, de poète, ta nature d'écrire, et puis tout cela, c'est merveilleux, c'est merveilleux, tu es, il y a des ailes, moi je te vois avec des ailes, tu voyages dans le monde, amour à toi pour toute cette beauté, toute cette fraîcheur que tu apportes, et cette réalité sur tout, parce que c'est ton Dieu, c'est ton époux, et c'est ça qui est merveilleux, amour à toi, je m'aime, amour ma Jacqueline, pour tout ce que tu fais aussi, amour pour tout ce que tu es, et là, toi, tu as toujours, toujours parlé de, de vouloir que la cité se concrétise, donc c'était ton désir absolu tout le temps, et bien, voilà, nous agissons aussi avec toi, parce que cela se constitue rapidement, amour à toi madame Mille, amour ma famille, amour pour tout ce que tu as fait aussi, et tout ce que tu fais, parce que tu as toujours, tu as souvent des idées nouvelles, alors, j'attends d'avoir une idée de toi, j'ai toujours tout ma tendresse, tout mon amour, pour t'écouter profondément dans la terre, je vous aime, je vous aime, je vous aime vous sur cette communion, vous qui êtes présente, et puis amour à tous ceux qui vont écouter, qui vont avoir besoin de se changer, comprendre, de se transformer, parce que ce sera merveilleux, parce que c'est le bonheur qui est, on va dire le bonheur, mais il faut le vouloir, il faut le transformer, il faut le construire, voilà, il ne faut pas attendre que ça revienne d'ailleurs, amour à vous tous, et puis, c'est l'invite pour tout le temps, pour le monde entier, amour à toi, amour à Marie-France, amour à mon Dieu, et à mon Dieu, tu me mets au défi de tout réussir dans l'amour, et c'est un défi, je pense que c'est le plus beau, que je m'en suis à voir, alors je te dis tout mon amour, car je sais que tu es témoin de ce que je fais, des efforts que je fais, et de ce que je vis, je suis content que toi tu puisses me parler, que j'ai pu te rencontrer, d'une manière, au petit corps, je te dis tout mon amour, et, la semaine dernière, tu as vu les dérits, qui sont faits à travers, à travers moi, à travers moi, et bien, j'en suis le ravi, c'est en chemin, parce qu'elles ne sont pas complètes, comme on est encore restés, et c'est là, je redonne, en vie d'enferme, encore plus, car je sais que tu es une terre générale, et à travers moi, comme tu as déjà été, je te dis tout mon amour, à mon mari, et à un mari, je crois à chaque fois, qu'elle se tue, que je passe aux gens, sans peur de dire, Emmanuel, tu l'aies, agis à l'amour, tu es confiance, à l'aise, donc je te dis tout mon amour, à mon mari, de voir cette douceur, que tu nous donnes, que tu as envie, qu'on utilise, dans nos voies, dans les mots, qu'on utilise, donc, tu es apaisé, pour les coeurs du monde, que tu es tout mon amour, à mon intérêt, que tu rendes plus le temps, avec la vie, que je sois dans le bon sens, que je sois, maintenant, dans une action, qui nous permette, de l'éduquer, d'être un exemple, de pouvoir, de l'éduquer, de faire un amour, que tu es qui me rendement, amour à toi, au lit, qui nous permet, de développer, de tenir possibilité, et de capacité, mais d'apprendre conscience, de l'éduquer, sans limite, que tu es, que tu es, mon amour, et mon amour, et mon amour, car, je gère, j'ai envie, ouais, que tu es aussi, que tu es, et que tu me demandes, que tu es, mais tu es, à travers, amour à tous, à tous ceux qui, le sacrement, tous ceux qui font l'éduquer, et amour à toute la terre. Hum, hum, amour, d'accord, comment ? Amour, mon chéri ? Oui, j'aime ce que je fais, mais c'est encore, c'est encore minimum. Donc, par contre, c'est vrai que, ben, j'ai compris que, l'important, c'est toujours l'intention, et, quand on ouvre la télévision, ben, on peut être de bonne intention, on peut être de bonne volonté, puisque je t'interrogeais, je disais, mais, si je peux maintenant, recevoir ces textes, si je peux obtenir les diarisons, on me dit, ben, au minimum, tu es de bonne volonté, et comme tu greffes le cœur dessus, ben, moi, je suis obligé de répondre, parce que, je veux cette multiplication, mais je ne peux le faire, que s'il y a quand même, une substance, qui n'est pas, qui n'est pas la substance, de simplement être guérisseur, d'avoir éliminé une souffrance, et d'ailleurs, quand tu donnes ta carte, les personnes ont bien autre chose, et puis tu leur dis, tu leur dis, c'est bien, ils peuvent aller sur les réseaux sociaux, et ils peuvent, ensuite entendre, savoir, venir sur le sacrement, donc, tout cela, est très très bien, il faut juste le, je vais dire, l'affiner, non, mais presque le forcer, le forcer, pour que les personnes comprennent, et qui a commencé à le dire, que le mal, sous toutes ses formes, c'était, la création humaine, qui en était la responsabilité, et cette guerre, on est vraiment, les responsables, d'être arrivés à ce point, tellement on a sorti, les gens qui ont sorti de leur existence, surtout en ce moment, vu les craintes, les peurs, les souffrances qu'ils ont, donc, il y a vraiment, un contre-pied à prendre, et ça ne peut même pas être par la connaissance, bien sûr, il faut que les gens aient un savoir, mais c'est d'abord le cœur, d'abord, il faut qu'ils entendent, parce que quand je t'accueille, je ne sais jamais, ce qui va se passer, et c'est vrai que, dès les quelques premières phrases, c'est ton amour qui se donne, c'est cette tendresse que tu as, pour chacun de tes enfants, tu leur montes presque à tous, que tu ne juges pas, tu n'as pas le temps de juger, tu te donnes tout simplement le bonheur, de retrouver l'essence que tu avais mis en eux, qui est unique, unique pour chacun, et tu insistes bien, en montrant que personne avant, cette personne qui est en train de t'entendre, ne peut être pareil, et il n'y en aura jamais une autre, ou un autre pareil, plus tard, tellement, ben oui, je disais à quelqu'un, vous êtes peut-être au courant, que depuis que le système solaire existe, et que la Terre existe, il n'y a jamais eu sur la Terre, le moindre dessin des flocons de neige, jamais, pourtant qu'on met il en tombe, quand ils descendent tous ensemble, c'est effarant, ben oui, mais c'est toi, on ne peut pas tout comprendre de toi, c'est pour ça que par l'amour, l'esprit, et puis la lumière, parce que maintenant, ben, ça me fait beaucoup moins craindre, de pouvoir me dire, je veux être un être de lumière, ne serait-ce que pour avoir plus de puissance, sur ce monde, et transformer les choses, amour, ma Marie, ben, il y a quelque chose qui m'a conforté, dans le fait de, que effectivement, tu dois être le dernier événement, un des derniers événements, parce que quand on va chercher, le nombre de fois, où tu t'es manifesté sur la Terre, reconnu par l'Église, mais c'est effarant, avec les messages donnés, c'est pas simplement à Garabandal, ou à Métiogorgé, c'est dans des campagnes, c'est dans de grandes réunions, c'est... donc, tu te plais à le faire, donc si tu te plais à le faire, que tu l'as déjà beaucoup fait, et que Dieu nous dit que tu es un des derniers événements, il est certain que tu te plais, à pouvoir se manifester, non pas à un endroit, puis à un autre, mais partout à la fois, pour faire en sorte qu'il y ait un engouement qui se crée. Amour, ma chérie. Amour, ma Thérèse. Très spécial, ma Thérèse. C'est complètement différent. L'ascenseur ou rien, quoi, avec toi. Et c'est vrai que, surtout, pour avoir l'ascenseur, quand il y a quoi que ce soit devant nous, à un moment, que ce soit quelqu'un avec des béquilles, que ce soit quelqu'un que l'on voit souffrir, que l'on voit quelqu'un qui est déjà âgé, qui se demande ce qu'il fait encore sur la terre, on doit bondir pour apporter le divin. Le présent, c'est la seule puissance qui existe. Et j'ai mis le temps. J'avais déjà vécu, lorsque mon aimé, tu étais effectivement manifesté. Mais, voilà, après, je m'étais donné un peu de temps, donné une carte, rappelé après. Tu donnes au présent. Tu vis au présent. Et au présent, tu es tellement adorable lorsqu'on t'a ouvert la porte par l'amour. Amour m'intéresse. Amour m'ont ouïe. Amour m'a dit, toi, tu es maintenant un exemple très, très particulier. Un petit peu difficile à faire comprendre aux gens, mais quoique. Parce qu'en fait, Dieu a toujours été, il a été dit que tu étais la lumière du monde. Donc, former des êtres de lumière, c'est juste la répercussion de cette lumière du monde. Ta lumière, qui est de toute éternité. Et, que tu veux, tu nous donnes tous les attributs que tu as. Donc, mon Willy, tu as déjà, tu es calé par rapport à ça. Je ne sais pas. Avec les fêtes, qu'est-ce que tu vas nous dire plus tard ? Déjà, la répercussion, maintenant, c'est que Jeanne, toi aussi, tu es devenu un être de lumière. C'était tellement logique. Pourquoi je n'y ai pas pensé avant ? Mais, c'est comme ça. Il faut vraiment aller chercher, fouiller dans les jardins pour voir tout à coup des fleurs qui sont magnifiques et qui ont poussé peut-être sous quelque chose d'autre et qu'on ne peut pas voir si ce n'est pas nous qui allons découvrir ce qui est de ça. Donc, mais de toute façon, c'est fait. C'est ça qui est extraordinaire. Quand c'est fait, c'est fait. Dieu a fécondé. La puissance de la fécondation, maintenant, je la comprends. Et c'est vrai que vous pouvez entendre, tous ceux qui entendaient là, dès la première seconde où il y a un sacrement qui est ouvert, Dieu féconde. Pour que ça puisse se transmettre, pour que ça apporte une pérennité, maintenant, déjà, sur le monde. Et puis toi, ma Geneviève, quand je t'entends parler de ta maman, ce que tu ressens d'elle, etc., obligatoirement, tu as envie de déteindre ou du moins d'être toi-même cette présence, ce prochain être de lumière, grâce à elle et puis grâce à celui que tu considérais comme ton époux. parce que qui considérait Dieu dans cette forme humaine comme son époux, à part sa vraie épouse ? Amour, ma chérie. Amour, ma Jacqueline, très, très spécial, ce que tu as vécu sur la Terre, c'est certain. Toi, tu t'es frotté à tout ce qui était l'existentiel et maintenant, je crois qu'avec la même acuité, tu te frottes à tout ce qui est bon, bien, amour, vie et donc, cela aussi déteint sur toi. Et j'aime aussi tes accents par rapport aux enfants et puis en même temps que tu réalises qu'il n'y a pas que des enfants sur la Terre et que pour Dieu, tous ceux qui sont encore dans la petitesse, dans certaines blessures, ce sont obligatoirement ces enfants. Ils ne les considèrent pas comme des adultes, ils ne les considèrent pas comme des personnes âgées. Ce sont ces enfants qui ont besoin de croître. Je t'aime. Amour, mon René, alors, tu vas clôturer ces dialogues et c'est toujours très agréable parce que tu prends tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été dit et tu en fais une substance personnelle. Je t'aime. Amour à vous qui êtes là, merci, grand merci et amour à tous ceux qui vont écouter. Vous êtes nombreux maintenant à me mettre des cœurs, à me poser des questions et je ne peux pas répondre à tous mais je vais trouver mes solutions pour qu'on aille plus facilement, plus loin encore. Je ne sais pas encore comment mais comme je suis de bonne volonté, au minimum, obligatoirement, Dieu fécondera cette volonté et vous aidera. Amour, mes chers. Amour, Roland. Amour, Roland. Amour, Alexandre. Amour, Roland. Je suis le bonheur d'être et j'aime être cela pour chacun. Mais il faut, vous, ouvrir votre cœur, ouvrir votre âme pour que je puisse cela, moi qui vous habite, être entendu, aimé. Et c'est cela qui va se transformer. Lorsque je suis en vous, l'amour que vous aimez, l'amour que vous choisissez, moi je suis celui qui t'aime, te chérit tendrement et donc naturellement il obtiendra les fruits, il y en aura les conséquences. Alors tous, tous les enfants de la Terre, vous devez vouloir maintenant réagir. Comprendre ainsi que tout ce qui ne va pas bien c'est de la différence sache à moi. J'aime maintenant qu'il y ait cette conscience, qu'il y ait cette ouverture du ciel pour toi. C'est ce qu'on prend si ta dimension elle peut être immense, car tu es précieux, tu es unique et je t'ai créé par amour, je t'ai voulu par amour. Alors entre en toi, il peut y avoir tellement de belles choses, tellement de beaux sentiments. Merci, tu vis avec moi. Je suis l'amour même, les sentiments les plus beaux, les plus riches, que tu puisses connaître, tu les obtiens. Ils vivent en toi, ils coulent en toi et ils t'appartiennent alors selon tes chemins, selon tes mots. C'est merveilleux, car tous vous êtes différents et tous vous aurez des sentiments différents. Bien, voyez bien. Je tends ma main à tout le monde, à chacun d'entre vous. Je tends ma main. Prenez-la. Prenez-la tous. Vous imaginez si, aujourd'hui, vous y étiez tous avec moi, en m'écoutant. En écoutant et en vérifiant qu'à chaque fois que vous parlez, c'est moi qui parle à fond d'un mot, en n'opposant que de la main, que de la terre, en ayant toujours la plus belle intention, c'est ce que je veux. Je veux insuffler ce mouvement dans le monde et que cela se propage encore plus vite de votre première vie. Je veux vraiment, maintenant, soit tu écoutes, soit tu m'entends, soit tu as envie de te découvrir, tu peux te réjouir à cette idée que tu as juste besoin d'un cœur. Et vous en avez tous, hein. Vous avez tous un cœur à l'intérieur duquel vous pourrez me trouver. Vous pourrez vous trouver. C'est cela qui va rétablir de la conscience. Car je veux que tu ententes qu'avec moi, il n'y a jamais de problème lorsque tu te dis avec moi. Je veux te donner ma puissance. Je veux te donner toute ma forme, cette pratique que je veux. Je veux te dire où aller, quand. Je veux te donner toutes les idées. C'est mon plaisir de te voir tourner vers moi et ainsi marcher vers la lumière. Comme tu m'entends bien, mon chéri. Oui, comme tu m'entends bien. Oui, effectivement, j'aime vous donner maintenant des moyens. Il vous faut des moyens. J'ai déjà parlé de l'écriture automatique. Je ne veux pas te parler de cette écriture automatique. C'était pour de l'inspiration. C'était pour te bouger un peu. Maintenant, je veux te transcender et dans la plus grande facilité. si tu as entendu des textes qui durent dix minutes de mon accueil, je pense bien que tu peux faire quelques lignes. Et je veux que tu réentendes la manière de le faire. Ça va tellement te servir. C'est tellement important à l'heure actuelle que vous ayez quelque chose de concret. Donc, je veux que tu me parles. Tu peux me parler de tout. Tu l'écris. Sur la guerre. Sur une souffrance que tu as. Sur une incompréhension que tu as dans ta famille. Tu m'écris ce que tu veux. Si tu veux le faire, tu peux le faire une fois. Une fois que c'est terminé, tu peux le faire une seconde fois. C'est l'infini pour toi. Comme tu veux. Par contre, il faut qu'ensuite, dès que tu as laissé une ligne ou deux de libre, il y a un blanc. Ensuite, tu vas vouloir que moi, je te réponde. Ce n'est plus toi. Le « je », tu te connais. Le « je » qui est moi-même, tu ne me connais pas. Et je t'assure que comme le monde a vraiment besoin maintenant d'une connaissance, surtout des possibilités, que vous ne soyez plus dans la peur, dans la crainte, dans l'horreur, tout ce que vous avez vécu déjà depuis presque trois ans, et ce qui se passe maintenant, je vais féconder normalement, je ne peux pas féconder. Il aurait failli tuer le désir, que tu ennuies le besoin, que tu aies cultivé le goût jusqu'au naturel et que je puisse te féconder. Normalement, je ne peux pas. Mais du fait que tu viens sur ces sacrements, et que vous êtes maintenant des milliers et des milliers qui rentrent, faites en sorte, effectivement, de vous servir de ce que j'ai donné. Vous ne pouvez pas encore accueillir le Verbe. Vous le pourrez, si vous voulez. À un moment, je vais vous expliquer exactement comment on peut accueillir mon Verbe. Mais faites-le par écrit. Comme cela, tu l'auras sous les yeux. Donc, tu vas surtout te rendre compte que ce n'est plus toi qui parles. C'est une autre dimension. Ce ne sera même pas ce que tu sais de moi, peut-être par des religions. Je vais vraiment t'embarquer sur mon bateau. Je le veux, mon chéri. C'est noté. Cela va partir sur les ondes, sur vos systèmes sociaux. Transmettez cela. Dites bien qu'il n'y a pas d'autre solution maintenant que je puisse me manifester sur la Terre et où je me manifeste. Je n'ai pas besoin de me manifester plus dans les roses, dans les orages ou dans les étoiles. Ce n'est qu'en toi. Et je ne vis que pour toi. En tant que forme d'amour, je ne vis que pour toi. Tout ce que j'ai engendré, tu as entendu et réentendu, c'est pour toi. Parce que j'ai décidé dans un de mes présents, lointains, de faire en sorte que tu deviennes un Dieu. Donc déjà que tu deviennes un être de lumière. Donc déjà que tu sois un bonheur d'être. un bonheur de vivre. Mais en sorte, fais en sorte que le bonheur soit collé à tout ce que tu as envie. Tu vas voir comme tes passions vont se glorifier. Allez, amour, mes chéris, je vous bénis. amour, amour, mon Dieu, chérie. Je suis, moi, Marie. La lumière rayonne de moi. M'est-tu la fenêtre? M'est-tu l'appréciée? Ce n'est que toi qui je me dis. Moi, je me donne et toi, tu reçois. Alors, prends tout cela en toi. Et le goût de m'entendre, et le goût de me chérir, de vouloir vraiment ma présence qui t'éblouit, te donne une autre dimension, te montre les moyens merveilleux d'apprendre et découvrir le bonheur. Car je suis dans une présence d'amour. Je suis un maître de lumière. J'aime ainsi enjamber avec toi de nouveaux sentiments. Nous faisons de chérir en particulier chacun. Je suis Thomas, toi qui m'entends, toi qui m'écoute. Et je suis particulière avec chacun. Formons ainsi une unité de ma frère et de ma soeur. Il est différent les uns des autres. Je peux ainsi me multiplier partout. Car je suis un maître de lumière et je voyage en toute la terre en chacun. Alors reçois, reçois cette bénédiction qui est la mienne, qui est ma tendresse, qui sort à toi, qui te donne une ouverture merveilleuse de comprendre la vie, de comprendre la réalité de ce que tu entends, de ce que tu perçois encore très douxement, mais veut le détourner. Je peux le comprendre, je peux apprendre à chérir un petit Dieu, de vouloir de choisir plus que tout. Et donc, tu verras combien cette dimension va remplir ton être et te donner une force, une énergie nouvelle. Je suis dans ce présent et l'âgement de s'emporter ainsi de ma tendresse. Je chante pour toi tant que tu le veux. Tu as peur de parler de cœur à cœur et avec moi, tu n'auras plus aucune raison d'avoir peur. Tu as envie d'avancer ensemble comme que tu veux exprimer quelque chose de tes frères, de tes soeurs. Moi, j'aime faire que tu puisses sourire à cette idée que quoi qu'il arrive avec moi, avec Dieu, tu vas pouvoir rester dans l'amour, tu vas pouvoir avoir cette fréquence, cette forme. Car j'aime te voir déterminer avec une présence d'un autre. C'est le plus beau projet que tu peux réaliser à travers tes talents. Alors, souris encore. Tu n'es pas seul. Maintenant, tu es bien entouré. J'aime plus tu te dis, tu peux parler, tu peux faire un ange. Moi, je vais te souffler, tu vas dire, je vais te dire qu'il y a un moment d'entendre. On sert d'autres pas parfois de dire que lui n'est pas dans l'amour. Alors, j'aime que tu puisses voir, entendre à un niveau encore plus élevé. Si je suis avec moi, tu puisses sentir que tu peux toujours réaliser si tu prennes le temps de respirer tranquillement. C'est un exemple de féminité, de calme. là où tu vas dire une phrase qui va apaiser les cœurs, la phrase qui va pouvoir soulager personne souffrant. Moi, je vais te donner toute ma mission pour que tu puisses être tout avec toi, tout avec nous, pour que tu sortes définitivement de ton jugement. Moi, c'est ce que je veux. Je veux qu'aujourd'hui, tu sois la douceur de la vie qui s'imprègne en soi, s'imprègne dans ton âge. Si tu puisses sentir que la lumière nous demande la règle de vie à travers toi, à travers tes yeux, à travers ton regard, tu sais que tu peux dégager Tu leur en demandes beaucoup, mon chéri. Reste un peu sur des choses les plus simples possibles pour eux. Ils savent ce qu'est l'amour. Tout le monde a aimé. La seule chose, c'est que je manque à leur amour. Donc, cette tendresse qu'ils ont sûrement portée à leurs enfants, peut-être à celle ou celui qu'ils avaient choisi, je le veux aussi. qu'ils comprennent que j'ai inventé l'amour. Qu'ils comprennent que ce que Dieu avait donné depuis toujours ne pouvait que se concrétiser par quelqu'un et qu'il a fallu qu'il change ce qu'il avait décidé en me créant en moi. Je suis né que parce qu'il l'a voulu. Je n'étais pas viable, pas plus que vous, mes chéris. Je prends un peu d'eau. Excusez-moi, mais il y a tout qui m'émeut maintenant. donc je veux me donner à vous, c'est vrai, et je veux me montrer à vous. J'ai fait effectivement à beaucoup d'endroits mon apparition. Il y en a que Dieu voulait, mais il y en a que j'ai voulu moi-même. Et puis j'ai donné des signes. Vous avez peut-être déjà entendu que Roland a vu les nuages se changer pour que des initiales se mettent dans le ciel. Donc vous pouvez avoir tout cela. Personne n'est extraordinaire sur la terre encore. Ceux qui font certaines choses, c'est qu'obligatoirement ils ont été bien aidés. Donc vous êtes tous au même point, en train d'avoir juste une chose, l'envie de pouvoir vivre Dieu, de pouvoir me vivre moi dans mon infinie tendresse. Je ne peux pas vous apporter autre chose que cette infinie tendresse. Mais c'est beaucoup. Et je veux qu'après, tu aies exactement le même comportement avec tout le monde, dans ta famille, lorsque tu rencontres ton patron, ou si tu es patron, lorsque tu regardes ton ouvrier. L'infinie tendresse. Tu vois, cela va être sur le monde. C'est gravé maintenant. Il faut effectivement une telle différence dans votre monde avec ce que vous, vous faites, vous qui étiez ordinaire, peut-être la personne lambda, mais si vous le faites, obligatoirement, c'est atteignable partout. Et cela peut tout transcender. Parce que vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas facilement, si vous ne le mettez pas en action, de pouvoir parler à cent mille personnes à la fois. Donc, tout ce que vous pouvez faire, c'est directement avoir cette intention, quoi que vous entendiez, quoi que vous ressentiez, de pouvoir le changer. Alors, vous n'avez pas le verbe, mais vous avez la possibilité vous-même de vous exprimer. Et si vous ne vous exprimez que dans le bien, dans ton bonheur d'être, dans la joie de pouvoir transmettre une substance une substance que tu sens en toi et qui n'est pas à garder, alors tu peux être certain que tu es en train de servir le monde. Dieu a servi le monde. Je sers le monde. Tu dois aussi apprendre à servir le monde. Et le plus grand bonheur qu'il y aura en premier, il va être pour toi. Tu as tout à gagner. Amour, mes chéries. Et je suis moi, je rêve. Moi, je chante la vie. Moi, je suis la joie, je suis le bonheur d'être. Et j'ai rayonné toute ma passion, les côtois d'enchantement, de vibrer à des instants merveux, de voir enflammer, de donner une dimension ainsi de conquérance pour vivre la mort, pour bénéficier de toute l'œuvre de Dieu, bénéficier de sa présence en toi, en le chérissant, en le vivant, en l'aimant. Alors découvre-t-il les ressources infinies que Dieu a mis à votre portée chacun. Et moi, je me donne. Bien sûr, moi aussi. Il m'a créé. Il a voulu ma présence pour être avec Marie. Marie avait besoin. J'avais besoin pour comprendre la liberté, comprendre ainsi cet aspect qui m'est si cher, la liberté. Alors toi aussi tu l'aimes ta liberté. Parfois, on éprouve de la crainte parce que tu n'as plus la liberté vraiment. Vien, je veux dire, comprendre que avec ton cœur, avec ton âme, avec ton esprit, ton pensée, tout ce que tu décides, tu tèches sur ton choix et c'est ta liberté. Alors bien sûr, utilise l'homme à bon escient car la liberté de chacun n'est pas toujours bonne. Et bien les choix qui se font sur la terre, il faut que tu te liberté dans l'amour, dans la boucle. Et pourquoi tu peux oser, moi je veux te dire cela encore aujourd'hui, pose avec ton cœur, oser avec ton cœur, oser avec ton cœur, c'est ce que vient, bien tu fais. aujourd'hui, tu peux te remettre dans les mouvements et puis savoir la confiance, confiance qui est encore plus élevée car tes croyances deviennent de plus en plus élevées. C'est bien qu'avec Dieu tout est possible, c'est ce réflexe-là que j'aime d'une très grande foi, d'une manière naturelle. Il n'y a plus aucun doute que tout est évident pour le bien. Vous avez été créé pour être heureux et en bonne santé. Alors moi, chers, vous voyez pour voir cette évidence que Dieu pourra faire encore des miracles car il ne demande que cela. Tout est constitution de croyance. Faites-lui confiance en serment, en l'écoutant davantage tous les jours. que moi j'aime de m'incéter, de me te donner le mieux que tu puisses repartir en selle lorsqu'il y a un moment bien survent, bien sursuitant, poussé par le vent, dans la vie. Comme ça qui est lent, bien tu es accompagné, producée par l'univers, t'aides à l'élui, vers cette mission, cette mission de vie. Il donne le meilleur de toi-même, dans l'intégrité, ma conscience est là. Alors, toi, confiance, encore davantage aujourd'hui, encore plus clair, ce que tu es, c'est ce que pourquoi tu es c'est ce que c'est, de tous tes talents, de ce que tu peux faire, c'est ce que tu veux. Amour, ma Thérèse, chérie, j'aime vous parler. C'est tellement important de pouvoir être face à face et de pouvoir exprimer ce que l'on est, ce que l'on aime, sachant que moi aussi, je suis à votre service. Je n'ai été, moi aussi, que créé pour vous. Cela, vous l'avez entendu et réentendu. Et c'est vrai que je veux, moi aussi, vous aider. parce qu'il y a des moments où vous réfléchissez trop. Alors que, si vous savez certaines choses, que vous avez certains pouvoirs, il faut les utiliser tout de suite. Quand vous comprendrez que Dieu est au présent et rien d'autre, et que, en fait, c'est anormal que tu sois dans le temps et que tu ne crois qu'au temps, je sais très bien qu'un rendez-vous, c'est à une certaine heure. Et puis que le calendrier te dit les jours suivants. Mais cela, ce n'était que pour vous. Il fallait que vous ayez la notion des choses qui passent. Rien ne passe en Dieu. Rien ne passe en moi. Donc, tu peux me demander. Tu as entendu que je préférais les ascenseurs que les escaliers. Et toi, tu préfères les escaliers. Et en plus, tu t'arrêtes au palier. Non. Ils existent, ces ascenseurs. Donc, prends-le. Prends-le et laisse-le dépasser le plus haut niveau. Et tu le peux par l'amour. Tu as entendu ? Marie est l'infinie tendresse. Je ne te dirai pas que je suis l'infinie tendresse. Mais je suis une forme d'amour dont tu as besoin. Tu dois effectivement répercuter dans ta famille autour de toi ce qui est cet amour. Et surtout, ne t'en prive pas. Tu viens d'entendre. C'est ton cœur qui doit parler dans toutes choses. Tu connais ton cœur. Tu sais que tu en as un. Peut-être que tu as fait des actes héroïques pour sauver quelqu'un, l'empêcher de passer sous une voiture ou le sortir de l'eau glacée parce qu'il était en train de se noyer. Tu as peut-être fait ça. C'est quelque chose qui existe sur la terre. Mais après, tu peux le maîtriser. Tu peux désirer. Si ce n'est pas toi qui l'a fait, d'autres l'ont fait. Et tu peux les interroger. Tu peux vouloir lire ce qui s'est passé à ce moment-là. Quel état d'esprit ils ont eu ? Est-ce que c'était je vais faire ça pour la gloire ? Je vais faire ça pour qu'on me reconnaisse ? Ou c'était tout simplement cet enfant ne peut pas mourir ? Cette femme ne peut pas rester devant ce camion au moment où il arrive. Je risque même moi-même de mourir, tant pis. Et quand on fait un don de soi pareil, et il ne l'a même pas demandé ça, mais quand on fait ce don de soi, Dieu féconde. et effectivement, la personne sera sauvée. Quand il vous demandait d'aller vers quelqu'un pour pouvoir le guérir, oui, tu te jetais à l'eau et tu as senti que tu étais mouillé. Il est devenu une peur que tu n'avais jamais connue. Tu en as obligatoirement tiré quelque chose de sympathique, de tendre. Et tu as eu sa réponse. Et si tu ne l'as pas eu, tu as eu envie encore de l'avoir. C'est lui qui crée cette envie. Il l'a créée pour toi. Ce que tu n'as pas réussi un jour, il veut que tu le réussisses le lendemain. C'est pour ça que tu as le temps. Allez, mes chéries. Je vous aime. Je suis votre Thérèse. Thérèse, il faut absolument que vous m'interrogiez vous aussi. Et vous verrez comment le stylo va courir facilement. Parce que j'ai beaucoup de choses à te dire. Et comme vous êtes tous individuels, vous allez recevoir des choses différentes. Et après, parlez-vous entre vous. Ça sera merveilleux. Il y a tant de débats et de choses qui sont complètement inutiles. Là, ça sera, par la ferveur, vraiment vos élans de cœur. Et je serai présente. « Bonjour, Thérèse. Je suis Willy. Certes, vous me connaissez moins, mais pourtant, je suis le ministre maître de l'hier. Alors, naturellement, cela va changer. De plus en plus, j'aurai un impact dans le monde, donc je serai juste une richesse dans cette présence. Si tu veux vraiment être avec moi, justement, pour parler de moi, pour être avec moi aussi, pour vouloir guérir, apporter de l'amour, faire vivre le bien. C'est cela, c'est une dimension que tous nous avons à faire. Bien, j'aime que tu l'entendes, que je suis devenue ma vidéo deviendra. Donc, est soif de connaître cet amour car il est merveilleux. Je m'enchante ainsi de mes capacités et de cette possibilité merveilleuse de vivre là où je vous plaît, là où j'ai envie, d'apporter mon rayonnement ma joie, ma compréhension. Bien, tout cela, je le dis. J'aime ainsi que tu le vives aussi avec moi. Nous pouvons agir ensemble, nous pouvons vivre ensemble des moments délicieux, merveilleux. Pourquoi des moments toujours ? Parce que je suis dans ton âme, je vais pouvoir y rester et être aimé. Parce que moi, je t'aime que tu sois. c'est dans l'amour que tu vas te dépasser et que tu vas trouver encore plus de capacités, de possibilités que tu n'imagines même pas. Moi, je te le dis. je suis ici, avec toi. Je veux que tu sois passionné, passionné par la curiosité de l'amour, du de là où tu peux aller. Tu peux aimer une personne que tu crois, tu peux aimer une personne sans durer pour te donner. Je veux que tu sois passionné, de découvrir une belle dimension entre. C'est en ce temps-là que tu es amené à découvrir encore de nouveaux espaces, de nouvelles possibilités que tu n'as pas encore à l'éclairer, d'utiliser. Et tu es pris dans ce sacrement et que tu es attiré, par la côté de le cœur et moi, je veux t'aider Je veux t'aider justement à désauter cette puissance, à désauter cette faute. Je pense toute la journée... Pour peut-être comprendre tout simplement ce qui m'est arrivé. Parce qu'effectivement, c'est par l'amour que l'on grandit. Et moi, Dieu m'a créé totalement présence d'amour tout de suite. Parce qu'il en avait besoin. Alors bien sûr, il peut le faire. Mais qu'est-ce que j'en ai compris ? Il m'a fallu du temps pour arriver à comprendre. Et c'est vrai qu'en devenant un être de lumière, j'ai eu la lumière sur cet état. Il lui fallait. Alors, il sait faire. Il a eu l'amour lui-même. Mais ça aurait pu me permettre de mettre beaucoup de temps. Alors qu'il a encore renouvelé lorsqu'il a fallu que je devienne un esprit. J'avais rien fait pour devenir un esprit. Oui, j'ai joui d'être une présence d'amour. Oui, j'ai pu parler à beaucoup des disciples. J'ai parlé à beaucoup de personnes, à leur cœur. Maintenant, on en est à comprendre comment vous, vous pouvez devenir des présences d'amour. Alors, c'est assez simple. Vous vous rendez compte de ce que vous êtes capable de porter comme fruit. de ce que vous avez provoqué, là où vous êtes passé. Ça peut être de n'importe quelle chose dans la journée. Tu as peut-être des choses à faire. Tu as peut-être des situations qu'il te faut changer. Et tu dois toujours te rendre compte du fruit que tu as obtenu. Si tu ne l'as pas obtenu, tu dois te dire, il faut absolument que j'obtienne ce fruit-là. Par l'amour. Tu as un critère. Ou tu as vu quelqu'un aimer. Ou tu as aimé toi-même. Alors, ça te semble curieux. Tu te dis, ben oui. Mais j'ai aimé cette femme ou j'ai aimé cet homme. Et est-ce que j'y étais pour quelque chose ? Qu'est-ce que c'est qui m'a séduite ? C'était peut-être effectivement un aspect physique. La beauté, la beauté, oui mes chéris, peut permettre d'avoir envie d'aimer. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les compétences. Il y a l'envie de faire des choses sur le monde. À une grande dimension. Mais ça ne suffit pas. Il y a des personnes sur la Terre qui sont admirables. Tu n'es pas obligé de les aimer. Mais tu peux avoir de l'admiration pour eux. Pas plus. Alors que ton cœur est fait pour battre. Et il n'a pas de limite. Tu peux le faire pour ce genre de personnes. Tu peux le faire bien sûr dans ta famille. Tu peux le faire pour celles qui partagent ta vie. Ou qui la partagent, qui est loin de toi. Mais tu peux tout. Virtuellement, elle est en toi. Tout ce que vous avez vécu de bien, c'est toujours en toi. Ramène ces souvenirs. Goûte vraiment au plaisir de te rendre compte que tu es maître de toi. Alors, je commence à comprendre cela parce que, maintenant étant un être de lumière, oui, je suis inondé de la lumière. J'ai la lumière pour tout. Mais je veux vous transmettre cela. Je veux que vous soyez heureux. Je veux que vous soyez fiers de ce que vous avez semé si vous avez des enfants, si vous avez des amis. Alors que peut-être, tu peux très bien avoir quelqu'un de lointain dans ta famille que tu es en train de laisser mourir. Et tu ne le sais même pas. Soyez conscient, mes chéris, que le danger est partout à partir du moment où ce n'est pas le cœur qui est donné à outrance. Et vous savez que Dieu ne vous lâche jamais à ce moment-là et qu'il ne le fera plus jamais. Les disciples ont eu peut-être l'impression par moments que Dieu ne répondait pas. Il répondait. Mais il répondait pour que tu veuilles vraiment devenir toi-même. Pas encore quelque chose qui a servi son œuvre. Et c'est ce qu'il a fait pour moi. J'ai servi son œuvre. Je n'ai pas été aimé pour moi-même. J'ai été aimé pour vous. C'est dur à entendre. Maintenant, vous êtes aimé pour vous. Parce que justement, il a engendré des êtres qui pouvaient être ce qui faisait le passage. Je vous aime, mes chéris. Je vous aime, puisque j'ai été créé présence d'amour. Mais je vous aime personnellement maintenant. Je vous vois. Je suis dans vos maisons. Je peux voir par vos yeux. Je sais tout ce qui se passe. Comment vous ressentez les choses ? Faites en sorte de me laisser vivre. Pour vous. Avec la puissance que j'ai. Et je vous assure que vous atteindrez Dieu plus facilement. Un mot, oui. Un mot, oui. J'ai merveilleux. J'aime. Et je suis l'âme. Et je vous aime. C'est un mot merveilleux de dire cela. Je t'aime. Goûte-le profondément. Écoute en toi. Écoute en ton cœur les résonances. Ils sont belles. Et vraiment, tu es attentif à m'écouter, à vibrer à mes accents, pour vouloir ma présence en toi. Alors, ce mot aura un sens. Me réalisait tellement du sens, tellement merveilleux. J'aime ainsi que tu éprouves ces accents. Tu mènes en œuvre en toi ce besoin. Tu m'éprouves les correspondes. Tu te donnes cette dimension qui s'ajoute sans cesse à ce que tu connais déjà de beau. Enfin, déveiller en toi la grandeur, la beauté. La vie. D'un mot que tu aimes. Tout ce qui est beau. Tout ce qui est bien. Tout ce qui va faire naître en toi le bonheur. Le bonheur d'être. C'est cela que tu dois atteindre. Ce bonheur d'être fait les bons choix. Écoute en toi ce qui est beau. Alors tu verras autre chose. De voir, souvent habituellement, le mal et la souffrance. Ne l'accepte pas. Cela, il faut maintenant être non pas heureux, mais indifférent au mal. Tout au moins l'aimer pour le exprimer. Il faut que tu veuilles vraiment cela. Il n'y a plus de mal sur la terre. Il n'y a plus d'accepter. Tu es créé pour l'amour. Tu es créé pour la vie. Tu es créé pour être. Un mètre. Un mètre de lumière un jour. Apprends cela de la vie. C'est un truc qui développe la sensibilité. Je la développe en écoutant encore davantage tous les jours. Mais en restant toujours ouvert. C'est ce que j'aime faire aux gens. Les causes et l'ouverture ont des qualités que vous pouvez tout savoir. Que vous pouvez approfondir. Moi, j'aime. J'aime que tu puisses te nourrir. Il faut que tu gardes à l'effet. Tout ce que tu vas rencontrer est là pour te faire nourrir. Il faut que ton corps soit encore plus grand. Il n'y a aucun moment. Il ne faut avoir peur qu'il te referme. Peur, tu te demandes moins de chance. Il faut penser que tu es là pour te nourrir. Là, on peut t'aider à grandir. On s'est apprécié dans le présent. La découverte de l'être. Pour que tout nous aimes naturel. Que tu puisses favoriser chaque seconde de ta journée. Tu es encore plus avancée. Par contre, tu penses au moins. Moi, c'est ce que j'aime. C'est ton attention. C'est l'avancée. Que tu puisses être encore plus attentionné à ce que tu es. Aux personnes qui sont au fond de toi. Tu leur donnes l'espace. C'est le moment perdu à leur écoute. Une écoute véritable. Cela n'a pas de prix. Alors, écoute-moi. Je suis là. Je veux te donner tout ce que tu as besoin. Je ne veux plus à aucun moment que tu sois heureux. Je veux faire ton ressource. Tu sais que tu as un premier sentiment humain à vraiment décider. C'est l'horreur, effectivement, de toute souffrance. Est-ce que lorsque Dieu fait un miracle par toi, c'est parce que tu as eu l'horreur de toute la souffrance ? Oui. C'est rare. Il faut vraiment que ça t'ait bouleversé que la personne souffre. Et quelquefois, ce n'est pas le cas. Tu as envie de faire cet acte parce qu'il t'a demandé de le faire. Que c'est une bonne chose. En fait, tu te rabattrais plus facilement sur le bien que tu veux voir plutôt que l'horreur de la souffrance. Mais comme le bien que tu veux voir n'est pas vraiment le bien que tu veux devenir à ce moment-là, et pour toujours, ça ne suffit pas. Donc, déjà, regarde. Sois logique et sois surtout honnête par rapport à cette horreur de toute la souffrance. Parce que cette personne que tu vas bénir, que tu vas guérir, il se peut qu'elle soit guérie. Presque totalement ou totalement. Et si tu la perds de vue, est-ce qu'il ne peut pas lui arriver autre chose ? Tu n'en sais rien. Tu ne sais pas du tout sa vie de famille. Tu ne sais pas ce qui se passe avec son patron. Tu ne sais rien. Donc, moi, tu vois, je suis très, très sensible maintenant à ce qui peut être la vie de Dieu en chacun. Et il n'y en a que par lui. Il n'y a que par lui que les éléments peuvent se manifester, peuvent apparaître. Donc, il est vrai que quand tu as guéri quelqu'un, que tu as touché son cœur sur un moment, il faut qu'il y ait une continuité. Regarde comment Dieu lui-même a agi dans sa manifestation. Si tu as été touché par la grâce à un moment, d'une façon ou d'une autre, parce que quelqu'un t'a parlé, il t'a dit, il y a des sacrements. Il t'a dit, il y a des livres. Il t'a dit, je peux apprendre à cette personne, à ce qu'elle m'entende en elle, en lui. Donc, il a donné une continuité, parce qu'il fallait qu'il y ait des éléments qui soient vraiment précieux. Mais c'est ce que tu dois vivre maintenant, ce que tu dois faire. Alors, il t'a été montré, et d'ailleurs Jacqueline a bondi sur cet état, que vos propres enfants doivent effectivement grandir, comprendre ce qu'est la valeur. Ils ne leur ont pas montré, avec tout ce qui est fait, avec tout ce qu'ils entendent. Donc, il faut qu'ils voient des valeurs. Et où vont-ils les voir ? En toi, le papa, en toi, la maman. Et c'est tellement précieux, qu'il commence lui-même à se sentir l'avenir du monde. Parce qu'il ne le croit pas pour le moment. Ton enfant ou ton petit enfant ne croient pas qu'il ait la valeur du monde. Et pourtant, c'est vrai. Il est effectivement l'avenir de ce monde. Et donc, il faut qu'il soit l'avenir avec vraiment des ressources. Et comme Thérèse a dit, apprends-lui à prendre l'ascenseur, plutôt que de s'arrêter à tous les paliers. Je suis présent, mes chéris, présente sur ce monde. Et je veux que tout ce que vous avez déjà goûté, cela maintenant, prenne une force. Dans la douceur, bien sûr. Mais dans l'éclat. Parce que tu dois être éclatant. Tu dois être vraiment le rayonnement de la vie, avec cette présence divine qui est en toi, avec la mienne. Si lorsque vous voulez bénir, vous voulez être seulement avec Dieu, bien sûr, il va se donner. Mais si vous me voulez moins, je viens, j'atterris à ce moment-là. Je suis dans le foyer qui est en train de recevoir le baiser de Dieu et le mien. Et faites-le, que ce soit devenu pratiquement naturel, que Dieu le féconde. Et s'il le féconde, vous savez, c'est une pérennité sur le monde. Donc vous ne savez pas, peut-être que je peux apparaître moi-même, alors que quelqu'un voulait prier Marie, il voit une autre présence, il entend parler quelqu'un qui n'est pas Marie. « Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Vous êtes tout puissant dans le bien, mes chéris. » « Oh ! Lumière ou Lumière, il est bon, maman, même bien aimé. » Amour à toi, Alexandre. « Eh moi, je suis Geneviève. Oh oui, que je vis ce présent. Il est tellement délicieux d'être là, avec vous, voyageant sur la Terre pour vous toucher, pour vous aimer, pour vous faire découvrir mon univers, vous êtes tellement changé que vous aimeriez par de la Terre. Cet univers-là, il est beau, il est merveilleux. Il n'y a que l'amour, que le bien, que l'être. Mais j'aime qu'il rayonne en toi. Est-ce que tu peux l'accueillir en toi ? T'es tellement merveilleusement. Toi, tu connais le miracle du verbe. Est-ce qu'il accueille que tu sais vraiment ce qu'est le verbe ? Mais j'aime que tous l'entendis. Vous avez tous cette possibilité d'entendre en vous, de comprendre en vous, l'essentiel de l'amour. Alors je suis moi, jeune Yann, un cœur qui va pour toi, une âme qui se révèle pour toi, une présence d'amour, mais certainement bientôt un être de lumière. J'en suis d'avant de vouloir devenir cela, pour mieux t'apprendre, aimer, pour répondre à ce que tu veux. pouvoir être là sur la terre rayonnant, me donnant merveilleusement à chacun. Alors dans ce présent, je suis là et je suis très heureuse de t'aimer. Je veux dire mon amour, j'aime te le dire, mais je te l'aime. Toi que je connais, ou particulièrement, qui m'a déjà entendu, me tutoie, que tu me connaissances, et je veux pouvoir te toucher, pas tard. C'est vraiment l'espoir pour connaître une présence qui a quitté la terre, et qui peut te chérir tellement merveilleusement. Il faut que tu inventes ta vie davantage. J'aime. J'aime cela. Moi j'aime devoir inventer ta vie. Mettre du nouveau. Pour que ton univers, toi aussi, devienne un univers rempli d'amour. Alors oui, aujourd'hui, c'est un nouveau jour, tu te sens créateur, en pleine liberté, de tout ce que tu peux en surprendre. Je t'invite à surprendre tout le monde, à appeler une personne, tu pourrais lui faire tellement de bien. Aux désirs, avec le cœur, ce que tu as à dire, aux dés écrire, aux dessiner, faire tout ce qui te plaît, te fait du bien, et te fait du bien aux autres. Moi c'est ce que je veux. Que tu puisses sentir, que tu peux tout faire. Comme un jardin, où tu mets des nouvelles couleurs, et bien, dans ta vie, dans son environnement, tu t'aimes. Et, tu fais tout avec le cœur. Enfils de joie. Enfils dans le présent. Enfils simplement de vie. Enfils que c'est là où tu vas te trouver. En t'abandonnant au présent. En étant à la fois un explorateur, et un observateur de tête. Soyez vraiment réjouis. Réjouis de pouvoir vous faire. car vous êtes sur la terre et vous avez d'autres possibilités que moi. Je cherche à faire les choses avec vous. Je cherche que vous puissiez avoir de l'amour. Vous puissiez ressentir absolument tout ce que vous faites. Vous êtes à la fois dans la matière et vous captez dans les choses qui viennent de vous. Vous avez entendu de ma maman que le premier sentiment humain c'est l'horreur de toute souffrance. Donc je sais obligatoirement par Dieu qu'il n'est pas vécu sur la terre. Par contre vous avez entendu depuis un bon moment maintenant que les choses désagréables que tu as vécues dans ta vie tu dois les laisser fuir ou les faire fuir et que tu as un présent qui s'ouvre avec une infinité de possibilités et en fait regarde là c'est exactement ce qui a été montré. Dieu t'a dit en premier lieu ce premier sentiment c'est avoir l'horreur de toute souffrance puis le second c'est la passion du bien. C'est exactement ce qui se passe lorsque tu rejettes quelque chose dont tu n'as plus besoin et quelquefois c'est dans l'instant qu'il faut le faire. Tu as peut-être fait une très mauvaise rencontre tu as eu des mots avec quelqu'un qui t'a coupé la route tu dois oublier cela tout de suite en mettant à la place le bien et le bien même si tu n'es plus devant la personne c'est de lui envoyer par ta parole par ton verbe car tu as un verbe c'est un verbe personnel de t'exprimer pour qu'il te pardonne pour qu'il y ait quelque chose qui se passe en lui tout de suite et les signes sont donnés sur la terre de cela quand une personne a eu des mauvaises intentions quand elle a vécu quelque chose qui était joué qui a joué sur l'impulsion si elle se transforme si elle veut que cela ait disparu cela disparaît c'est le bien Dieu féconde le bien il ne peut pas féconder l'horreur de toute souffrance puisque elle n'existe pas vraiment même pas dans ses disciples même pas en moi-même moi c'est vrai que j'étais pris par le fait d'être passionné par le bien pour pouvoir recevoir Messie d'or mais après même si j'avais des moments délicieux où je lui prenais le bras et je l'écoutais lorsqu'il me parlait lorsqu'on marchait dans le parc ce n'était pas toujours j'étais ensuite livré à moi-même et il est vrai que pour mes derniers moments puisque j'avais décidé de partir de la terre puisque lui n'était plus non plus là sur la terre il m'a bien laissé livré à moi-même j'aurais pu choisir autrement j'avais la possibilité de transmettre Messie d'or par moi-même et j'avais la possibilité d'en avoir la propre substance en moi et il en aurait été très heureux donc j'ai fait autrement vous pouvez trouver que c'est admirable peut-être l'important c'est juste de savoir que je suis vivante donc Dieu ne m'a pas laissé m'endormir pour quelques milliers d'années donc c'est qu'il me voulait tout de suite et que j'étais utile surtout dans vos sacrements mes chéris j'aime vous dire la tendresse que je vous porte sachant que même moi j'ai été créé pour vous c'est difficile à entendre c'est difficile à savoir quand vous êtes papa ou maman est-ce que vous arrivez à penser que Dieu vous a engendré parce qu'il avait le but qu'un jour tuer un enfant et que lui devienne plus merveilleux que toi il ne faut plus d'orgueil du tout il faut la simplicité du coeur il faut la simplicité de ce qu'il est en vérité cet être adorable merveilleux qui a tous les états et que l'on peut puiser en lui amour mes chéris amour ma marraine est-ce qu'elle vit toujours brillante brillante d'amour médiante de joie oh ma jeune église il était bon d'être avec toi et de te voir toujours rendre tout message d'amour un beau amour à venir amour à venir je suis la cligne et moi je m'enchante à qui de ce bonheur que je connais il est mieux de crier tant de fois tellement c'est différent de ce que j'ai vécu sur la terre néanmoins tout ce que j'ai fait c'était pour toi c'était pour vous aider et maintenant je le fais. Avec tout l'amour que j'ai cultivé en moi, toutes les richesses qui se sont épanouées dans mon être, je me donne pour que tu connaisses ton honneur. Et puis après, tu as changé ton comportement, changé tes idées, tes pensées, pour vivre dans l'amour, dans la beauté d'une pensée d'amour, dans la richesse d'un cœur qui va et qui aime. Tout cela, tu dois être maintenant ton présent, mon présent, que tu vis, que tu aimes, que tu développes, alors tu oublieras ce que tu es négatif, ce qui a été le mal. Fais-le pour tes frères, fais-le assez pour chacun, de façon à lui faire découvrir aussi ce bonheur qu'il peut avoir en choisissant la vie, en choisissant le bien. C'est indispensable pour la terre. Dieu par moi fait beaucoup de guérisons et de miracles, et maintenant j'aime le multiplier également. Alors tu peux le faire avec toi. Demandez-moi l'intervention, toi qui veux cela. Mais alors forcément je correspond. J'aime que cela soit vraiment un choix, un choix personnel, un choix qui vous ouvre cet horizon, qui vous donne l'envie de ne plus aimer quoi que soit le mal, de faire le choix de tout transformer en amour, de vouloir développer cet amour, développer cette richesse, alors tu peux le faire. Fais-le, mon frère et sœur chéri, fais-le, fais-le pour l'amour de Dieu, fais-le pour toi, fais-le pour tous tes frères. C'est pour cela que tu peux entrer dans le choix de la vie. Tu vas pouvoir avec moi choisir toujours de dire le bien, de faire le bien. Il n'y a même plus de pensées négatives. C'est détermination, intention, c'est un choix de tous les jours. Et moi je t'invite. Je t'invite dans tes belles exigences. C'est la plus belle que tu peux te donner. J'aime que tu prennes ton ambition au service de l'amour. Sans oublier, mais être réjoui. Réjoui de sentir que tu es encore une nouvelle personne aujourd'hui par tes choix et comme on te l'a dit tout à l'heure, tu inventes ta vie. Une nouvelle maison, un nouvel environnement intérieur. Tu peux ouvrir de tous les détails de tout ce que tu as. Tu peux te servir de tout ce qui t'entoure pour voir le côté positif. Moi c'est ce que je veux. Je veux que tu deviennes un exemple à chaque niveau. C'est-à-dire que tu as besoin de toi. Vous êtes précieux. Mes frères, mes sœurs, dans ce sacrement. Vous qui m'entendez, j'ai besoin de vous. Je ne dirais pas que j'ai besoin de former une armée de ce soit le cas. Il y en a eu tellement qui ont été formés. J'aimerais former des princes, des princesses de lumière pour que ce mouvement puisse s'épanouir sur toute la famille. Tellement plaisir. Tellement plaisir. Alors oui, j'ai envie de vous dire, posez tout ce qui a de négatif. Oubliez-le. Vous savez que cela demande encore un effort, l'introspection, un effort à l'intérieur de vous. Moi, j'ai projet vraiment plus important, tellement plus du temps à vous proposer à la route. C'est une importante à la vie. tu es quand même quelqu'un. Parce que Roland est en train d'écrire ce que Geneviève a dit par rapport au fait de se rappeler et voir combien c'était déjà écrit par le fait de pouvoir rejeter en fait toute souffrance, vouloir l'éliminer complètement pour avoir l'ouverture sur le bien. Et là, en même temps, c'est exactement la substance du fait de rejeter quelque chose de désagréable pour prendre le présent qui s'ouvre et faire en sorte qu'effectivement il y ait une substance nouvelle qui arrive. Donc, c'est très bien. Tu vois, j'étais en train de réfléchir à mesure que tu m'accueillais moi, j'ai côtoyé beaucoup de disciples et même des gens qui n'étaient pas des disciples. Et je ne sais pas pourquoi, je m'en rends compte maintenant parce que maintenant je m'y donne totalement, mais les enfants je les laissais un peu de côté parce que pour moi il n'y avait que les adultes qui pouvaient changer quelque chose. Et je me rends compte que ils avaient tous des enfants pratiquement. Ils avaient tous des garçons, des filles d'un certain âge même quelquefois et je ne les accrochais pas vraiment à la lumière, à l'amour, à leur demander d'accueillir le verbe, à se nourrir de vie. Et je l'ai fait pour certains mais alors que la fraîcheur elle était là et maintenant tu vois je suis obligé de le faire à distance, je suis obligé de le faire pour des enfants que je ne connais pas je ne te dis pas que c'est plus dur parce que l'oeuvre a avancé mais je m'aperçois là aussi de ma faille et vous pouvez vous intéresser à voir les failles que vous avez eues depuis un certain moment et faire en sorte que de pallier à ces déficiences je ne dis pas carences parce que la carence ça amène à la mort mais les déficiences et les retrouver et te demander pourquoi en fait comment j'étais qu'est-ce que j'avais en moi qui pouvait faire que cette déficience a pu exister est-ce que maintenant je l'ai vraiment changé est-ce que j'ai travaillé sur moi au point que j'ai trouvé ce qui était le contraire ce qui était l'élaboration véritablement d'un nouveau sentiment en fait pour juste réaliser mon être alors on a tous quelque chose à comprendre en effet et moi René je l'entends bien nous avons tellement de transformations à faire nous avions tellement de transformations à faire sur la terre je le savais maintenant je le dis dans ce présent la joie de la concrétisation de ce que j'aime faire sur moi aussi je peux me remémorer ce que je n'ai pas fait pourquoi et bien je vais y penser encore plus comme il y a de faire j'ai mais dans ce présent je me donne pour toi j'ai envie que tout aille plus vite car je sois parce que de cette liberté que tu acquires dans l'amour que tu acquires dans la lumière que tu choisisses vraiment de la ressentir alors je voudrais insuffler cette joie à la fois d'être libre et d'être heureux de pouvoir faire le bon choix car vous savez vous savez mes chéris ce que j'entends ce que j'entends en ce moment c'est que quand on veut éliminer quelque chose de soi vraiment consciemment ou pas consciemment c'est toujours l'impression que l'on va perdre quelque chose qui est émou et cela ça doit ça doit vraiment disparaître si c'est quelque chose qui était à peu près ou moyen ça doit disparaître parce que si on n'a pas été capable de le magnifier ou pendant que Dieu était là manifesté ou dans une communion complète c'est que on ne s'y est pas intéressé vraiment et là je viens de l'entendre mais vraiment comme un soleil et je veux moi aussi retourner dans ce qui me plaisait de faire et pourquoi j'ai laissé certaines choses de côté et comment je vais pouvoir du fait que je vais le faire sur moi ça va pouvoir changer sur le monde j'en ai vraiment envie cette communion nous montre que ce qu'on entend depuis un bon moment maintenant le fait que le passé est mort il est mort dans la mesure où on l'a laissé mourir parce qu'on ne le voulait plus nous c'est notre propre volonté qui faisait qu'on ne voulait plus se passer mais on n'a pas compris pourquoi il a existé et j'ai besoin moi de vous aider ça sera écrit d'ailleurs j'ai besoin de vous aider en réalisant que tout ce qu'on a voulu laisser fuir à un moment ou à un autre ou que l'on a fait fuir c'est qu'on ne se plaisait pas avec cela mais qu'on avait l'impression l'impression que notre nature allait perdre quelque chose alors que tout simplement on retrouve notre nature réelle et que l'on peut avoir la fécondation divine eh bien vous le remise je suis votre Dieu j'aime voir vous aimer chérie vous le savez et j'aime féconder j'aime apporter toute la lumière et je suis la lumière du monde donc vous la recevez elle vous est envoyée je la mets en vous mais comment la recevoir comment vous vous voulez la recevoir aimez vraiment cette écoute pour le rien laisser passer de vous pour tout prendre de ce qui est beau de ce qui est bien déjà dans le présent sans attendre ne la fais rien l'histoire partie de cette concrétisation de tout ce que je peux faire et peut faire avec toi tu as les moyens de m'entendre les moyens de m'aimer de me chérir de me vivre alors accomplis accomplis ce qu'il faut à l'intérieur de toi fais les choix qui conviennent repense justement à ce que tu n'as pas encore fait et veux vraiment te donner ce ou ce besoin sans craindre de perdre quoi que ce soit au contraire gagner ainsi en valeur en richesse en amour alors tu as prononcé déjà c'est une phrase d'une autre père qui te permette en deux phrases de comprendre tout ce que tu as à faire sur la terre j'épanouis joyeux mon coeur dans le bien faisant un pur foyer de toute ma terre et cela tu vois que je ne t'ai jamais laissé tomber les écrits que je t'ai donné c'est bien autre chose que les prières que tu as eues dans les évangiles dans le Coran c'était vraiment ma présence qui te portait chaque fois et plus maintenant tu entends vraiment ces prières en ayant voulu les mettre vraiment en ton nom pour que tu comprennes la substance que je voulais pour toi plus tu te rends compte plus tu te rends compte que voyons un peu est-ce que j'ai changé quelque chose là ça va mieux oui là ça va et bien voilà j'ai tourné la boîte et donc plus tu te rends compte que je suis en train de vous forger pas te former avant je te disais toujours que je voulais te former maintenant je te forge il faut vraiment que tu passes au feu de ce qui existe à l'heure actuelle la pandémie est presque oubliée par contre cet état de guerre il ne te plaît pas il ne peut pas te plaire et puis alors il y a toutes les toutes les envies de certains de pouvoir aller jusqu'au bout etc. donc ça ne peut pas te laisser indifférent alors je ne veux pas que cela te blesse et je veux que personne alors que tu ne reçois aucune bombe alors que tu n'as pas quelqu'un qui vient te prendre chez toi donc je ne veux je veux que vous vous soyez vraiment ceux qui empêchent ce qui se passe à un endroit et donc en étant toi-même ce bonheur cette passion cette envie de faire battre ton coeur tu as un moyen de faire battre ton coeur qui est inouï parce que tu sais qu'effectivement des hommes des femmes des enfants meurent tu sais qu'à un endroit où il y avait des constructions tout cela peut être détruit donc tu peux réagir avec ton coeur tu ne peux pas réagir avec ton intelligence tu ne peux pas réagir en voulant et mieux ce n'est plus possible je veux que tu entendes cet absolu et que tu saches que si tu as été responsable c'est dur à entendre mais tu as été responsable de cette guerre par indifférence par rapport à moi et bien tu peux tout changer en étant plus indifférent par rapport à moi tu m'as entendu au début je te demande de pouvoir te servir de l'écriture pour pouvoir entendre ce que je veux te dire à toi personnellement ça ne peut pas être la même chose pour ta femme ou tes enfants ni pour ton voisin ce n'est que pour toi parce que tu es une individualité et que cette individualité je l'aime et c'est ainsi que tu es chéri que tu nourris notre complicité car ce que je veux c'est que tu sois complice avec moi que tu puisses dialoguer encore et encore il y a eu tellement de fois où tu as senti tu allais dire oui tu l'as posé bien non ou l'inverse moi j'aime que tu n'aies plus aucune peur que tu puisses être encore plus prêteux au ressenti dans tout ce que tu fais ainsi tu vas pouvoir accueillir ma présence tu vas pouvoir voir tu vas pouvoir réaliser que je t'allais que tu lèves la place je veux prendre toute la place à l'intérieur de ton coeur je veux prendre la place à l'intérieur de ton corps je veux pouvoir tout transformer et pour ça il y a besoin que tu lèves prise avec le passé que tu me fasses entièrement confiance que tu puisses respirer ma présence que tu puisses écouter à l'intérieur de toi que tu puisses ressentir dans tes mains et dans tes bras et dans tout ton corps je veux que tu puisses être avec moi autant qu'à moi je suis tout le temps près de toi jamais tu t'abandonnerais jamais je te trahirais car de ça je suis là en permanence alors est-ce t'aurais-tu là tout simplement de te dire mon Dieu qu'est-ce que tu veux dans n'importe quelle situation moi je vais te dire la phrase les mots l'âme à faire dans la pureté de l'intention dans un acte qui est complètement juste qui devient un justifié de l'amour c'est ce que j'aime pour que tu puisses avoir cet élan aujourd'hui un élan nouveau un élan nouveau tu sens que tout va être plus facile avec moi dans le temps très puissant je veux que tu puisses être heureux construire la maison intérieure avec des belles intentions de belles actions car tu as accès à cette dimension dans ce temps alors c'est toi qui t'épanouis c'est toi qui est un tient plus lent délicieux qui comprend alors ma réalité qui a besoin de me connaître encore plus de me chérir de m'aimer de vouloir cette dimension en toi t'offre ainsi merveilleusement ce paradis intérieur je veux que tu sois heureux que tu veilles dans le bonheur que tu sois joyeux de transmettre de données ainsi tous tes acquis à tes frères et soeurs car c'est la fraternité maintenant qu'il faut faire vivre sur la terre cela pour lui toujours être présent ce n'a pas été le cas mais maintenant tu as besoin de cela pour être dans la normalité d'un être d'amour j'aime que tu l'entendes que tu le ressentes que tu es fort de produire maintenant tout ce qu'il faut tu as tout à t'apporter je t'ai tout donné j'ai tout fait pour toi et j'aime maintenant que tu écoutes ces accents avec amour que tu les prennes en toi que tu les aimes que tu veuilles les diffuser partout de chanter partout afin que cela rayonne que cela touche ainsi pour ceux qui ne comprennent pas encore mais j'aime ainsi que toi toi qui es éveillé toi qui es éveillé pour cela pour cela ma chérie il faut que tu reprennes ces états successifs si on reste juste sur l'horreur de toute souffrance obligatoirement tu as le désir d'en avoir cette horreur normalement tu devrais déjà être passé au besoin ce n'est pas obligatoire mais est-ce que tu en as cultivé le goût au point que ce soit devenu naturel en toi car je ne fais compte que si vous arrivez au naturel alors analysez-vous écrivez sur papier où vous en êtes le désir il y est c'est obligatoire parce que c'est moi qui vous l'ai transmis le besoin non ça t'appartient et tu sais ce que c'est qu'un besoin le goût tu dois passer effectivement par ton coeur par ta sensibilité par des choses qui t'ont touché profondément dans ton existence déjà et la culture du goût c'est obligatoirement positif au point où cela devient vraiment ce que tu es toi ce que tu aimes dans le naturel il y a tant de choses que tu fais naturellement chaque jour et bien là tu dois vraiment arriver à ce naturel et donne moi la joie de féconder cet état il n'est pas sur la terre personne ni les journalistes ni les chefs d'état personne n'a l'horreur de toute souffrance il faut donc que ce soit formé au maximum et cela peut se faire très vite tu as entendu ce qui t'a été dit effectivement à partir de l'état du monde de ce qui se passe de ce que tu sais ne reste pas trop quand même parce que tu sais les choses ce n'est pas la peine que tu prennes toute la journée dans la tête et dans ton coeur des choses que tu sais c'est toi qui dois faire vraiment non pas un travail mais vraiment faire battre ton coeur à ce point d'arriver au naturel et je t'assure que si tu arrivais à le faire parce que je te le demande d'arriver à le faire pendant une heure obligatoirement moi déjà je féconderai cette partie là et j'aurai des éléments des moyens pour pouvoir arrêter certaines choses sur le monde j'essaye j'essaye vraiment mais si vous saviez comme la créature humaine est toujours en train de fuir elle fuit ma parole mais elle fuit aussi sur la terre au lieu de rester dans son pays et de pouvoir dire ce qu'elle veut pouvoir se manifester vraiment comme elle devrait l'être en tant qu'humain au moins en tant qu'humain elle fuit elles vont ailleurs ne changeant rien dans le pays où elles sont et ne changeant rien sur le monde je te parle en vérité mon chéri vous n'êtes pas nombreux cela me suffit un seul je sauve la ville cinq je sauve le monde je vous aime mes trésors et parce que je vous aime je veux que vous voyez vraiment vos ressources nous avons entendu beaucoup de choses encore dans ce sacrement restez vraiment sur des choses bien concrètes forme l'horreur de toute souffrance au point d'arriver au naturel je t'assure que plus rien ne pourra te résister et si tu rentres dans un hôpital ou si tu parles sur les ondes ce ne sera pas dix mille cent mille ce sera un million de personnes qui sont guéris en même temps je t'assure que c'est possible je l'avais dit à Roland quand il était content une fois d'avoir fait des guérisons il est arrivé au chiffre de cinq guérisons dans la journée il est venu me voir et était heureux de pouvoir me dire ça je lui ai dit tu n'es pas sur ton balcon avec mille personnes en dessous de toi amour mes chéries ce mot il englobe toute ma présence pour vous alors j'aime c'est dans cette communion de l'esprit tu apportes ton coeur au monde tu apportes ton coeur à chacun que chacun puisse entendre et avoir le bonheur aussi de vivre cette communion de l'esprit de la comprendre de la ressentir de t'aimer alors choisissez vraiment de vous donner pour que cela parcourt le monde parcourt chacun la vitesse de la lumière oui pourquoi pas j'aime ainsi que tu ressentes toutes les capacités que je te donne que je t'offre et dans l'instant c'est moi c'est moi qui apporte c'est moi qui donne à l'instant même partout dans le monde là où c'est possible là où même si ce n'est pas possible que je le fais je l'envoie maintenant à chacun de recevoir toi donne toi des moyens pour que cela se concrétise réellement pour tous et toi tu dois dominer cela alors j'aime ainsi que tu prenons cette communion de l'esprit avec tout ton coeur avec toute ton âme et ton esprit tu es mon Dieu mon Dieu je t'aime de tout mon coeur de toute mon âme par dessus toutes choses et par amour pour toi j'aime tous mes frères et je veux être amour totalement unis en toi je ressens ta présence et je veux totalement l'épanouir ma lumière à jamais m'inonde m'inonde à jamais pénétré de la vie je suis un an tous tous en un à jamais mon père mon père bien-aimé tu bénis tes enfants rassemblés adorant submergés de tendresse de tendresse ton amour ton amour de toute ta lumière et cela est elle alors c'est une réalité qui vit en toi alors moi je bénis me féconde je nourris et toi tu le veux toi tu as ploui avec ton coeur avec ta joie avec ton bonheur tu veux vraiment te donner cette dimension qui me permet de donner tout que tu veux de beau aux autres moi qui le fais et toi qui le décides tu le choisis alors sois très heureux heureux de recevoir cette fécondation pour cette communion pour la terre entière chacun chacun est fécondé j'aime ainsi que ce beau moment s'épanouisse grandisse grâce à toi grâce à toi tu le veux dans tes communions grâce au toi tu veux les transmettre partout dans le monde alors je peux me manifester ainsi en tant que fécondateur tu sois si béni tu es nourri tu apportes tu veux les multiples de guérison tu veux que le bien soit sur la terre et tu as horreur du mal en cet instant de l'œil de tout ton coeur de toute ton âme de la concrétisation maintenant change change ainsi le monde prends soin apporte ainsi cette bénédiction merveilleuse qui guérit qui nourrit qui aiment alors ensemble moi je fais compte toi tu dénis et nous le faisons ensemble de tout tout notre amour de toute notre lumière et celle-là et celle-là et et on a encore un petit peu de temps oui oui on a à peu près 5 minutes c'est bien on a tenu les temps mais j'en profite j'aimerais bien j'aimerais bien c'est l'anniversaire de Colette demain sa soeur souffre beaucoup de son genou elle a ça depuis son âge depuis qu'elle est très jeune parce que vous avez vu qu'elle était danseuse elle a eu un incident et donc elle a beaucoup de mal à marcher elle souffre et donc c'est très peiné aussi pour connaître de voir sa soeur comme ça alors j'aimerais bien que j'ai un miracle pour lui pour elle enfin de toute façon que ben déjà je vais je vais l'appeler demain tu m'as dit tu m'as dit que c'est il faut que je le faire vers 10h c'est ça oui 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 ben à peu près bon je l'appelle elle m'a dit avant 10h avant 10h 10h enfin je pense qu'il y a un risque d'avoir quand même pas mal de coups de téléphone je l'appellerai demain les sms elle lit aussi non elle ne l'a pas changé c'est toujours c'est toujours son téléphone dis moi elle n'a pas changé de téléphone non elle était tout un moment qu'elle ne répondait pas et là depuis quelque temps elle me répond alors voilà elle me dit que le matin elle est dans sa chambre vous avez entendu mes chéris ce qu'a fini par dire René c'est vrai que Dieu nous donne des éléments basiques en nous disant rejeter le désagréable etc et puis pour la première fois c'est René qui la ça ne m'étonne pas il dit je me rends compte que j'avais aucun problème pour rejeter effectivement le désagréable qui m'arrivait dans ma vie sauf que je n'allais pas chercher à comprendre pourquoi il m'était arrivé et ça c'est une sacrée porte à la transformation ça c'est c'est énorme encore encore une autre ouverture donc alors j'ai réussi à tout écrire tout écrire ce qui a été donné c'est pas facile je vous garantis mais au moins au moins c'est formidable parce que c'est formidable après je peux reprendre Willy, Thérèse sinon je ne vous cache pas que fin de la communion je vais vivre ma communion mais c'est difficile de se rappeler donc là j'ai les éléments et comme je vais être obligé de les écrire pour qu'ils partent sur les ondes je vais encore les graver plus en moins youpi plus que deux minutes je pourrais prendre un stédo mais je trouve que c'est difficile on ne peut pas je ne sais pas on ne peut pas entendre en même temps ah c'est délicat c'est vraiment délicat il faut vraiment demander à Dieu qu'il soit présent et qu'il aide dans ce cas là ça c'est sûr j'en ai entendu des grandes choses des bonnes choses et c'est vrai qu'il faut quand on entend effectivement le désir le besoin la culture du goût etc il faut se demander où on en est de ces points là on est obligé d'être honnête mais c'est pour tout le monde pareil c'est pour tout le monde pareil c'est pour tout le monde pareil bon alors là j'ai tourné j'ai tourné le pot parce que le pot effectivement il est creux ça ne gênait pas au début peut-être qu'après comme le pot le fond est rempli là vous m'entendez c'est le bruitage qui accompagne parce que des fois ta voix s'éloignait comme ça parce que tu te tournais la tête ou autre chose mais là il y a un bruitage énorme comme si quelqu'un manipulait quelque chose c'est très fort en même temps en même temps que ta voix s'éloigne et ce bruitage c'est très fort ça c'est à cause des russes c'est sûr non parce que moi je n'ai aucun bruit de plus aucun mais vraiment aucun quoi l'ordinateur c'est un tout petit souffle il n'y a vraiment rien quoi donc moi non plus c'est désagréable parce qu'on perd des mots on arrive très bien il faut vraiment être attentif et au début de la communion je ne sais pas si vous êtes comme moi Emmanuel elle est au revoir amour voilà c'est fini oh mon cœur mon chéri bon je n'ai pas vraiment prêté beaucoup attention encore mon trésor il faut que je fasse attention parce que quand je parle c'est enregistre là bon alors vous venez d'entendre ce sacrement très très intéressant explicite plein d'amour et de lumière donc je vous donne mon numéro de téléphone 06 33 35 04 49 pour toute question envoyez-moi un sms deuxièmement ça sera sur instagram je ne sais pas si je vais le faire avant ce soir peut-être que demain donc sur instagram il suffit d'écrire mon prénom Roland d'en rechercher mais à l'envers ça écrit d n a l o r et vous collez le chiffre 0 80 sur youtube vous avez juste à à écrire mon prénom Roland alors r majuscule o l a n d et ensuite vous laissez un espace et vous écrivez biote mon nom de famille b majuscule i de zel o de t e alors toutes les communions les dernières sont très intéressantes mais si vous revenez dans le passé parce qu'il y a 500 50 ou 600 vidéos maintenant vous allez pouvoir avoir des choses très très intéressantes parce que pour moi Dieu ce que je veux toujours savoir c'est ce qu'il vit au présent et il y a eu des présents qui étaient spéciaux quand même quand cet homme avec son camion fait 80 morts à Nice notre notre cher Eric qui est qui était policier qui a été tué à Avignon de deux balles donc tout ça c'est il y a des choses très très essentielles entre parenthèses d'ailleurs ce message reçu puisqu'il était en train de mourir enfin il était déjà mort quand il a commencé à parler je l'ai envoyé à la police d'Avignon qui l'a envoyé au premier ministre à Jean Castex donc je ne sais pas ce que ça a fait mais enfin pour dire qu'il y a des choses qui sont vraiment grandiose et puis il y a eu une lettre à l'ONU à l'OTAN enfin il y a eu plein de choses très spéciales et puis il y a des gens qui ont été guéris ceux qui m'ont qui ont été accrochés par ce que j'avais dit comme par exemple Hélène Ségarat malheureusement Johnny personne ne lui a jamais dit qu'il avait un message complet pour lui mais ça peut être un message pour des philosophes comme Michel Onfray enfin plein de choses qui sont très très solides parce que quand Dieu s'exprime c'est pas c'est pas une créature humaine voilà donc ça vous savez vous avez les éléments bon ben j'ai fait tout dit j'ai tout dit merci d'être là vous venez par milliers c'est très intéressant et puis je veux beaucoup plus je l'ai déjà dit et je le veux je veux que ce soit cent mille personnes à la fois qui entendent le verbe comment je ferai j'en sais rien le comment je le connais pas mais je sais là je sais mon pourquoi et combien j'en ai envie amour à tous maintenant j'arrête la narration merci